Shalom, shalom mes frères et sœurs, c'est votre frère le Dr Coco King. Oui, je suis très très enchanté de pouvoir partager la parole du Seigneur une fois encore avec vous. Alors nous sommes en train de continuer notre série sur... Nous sommes en train de continuer notre série sur délivrance de mari et femme de nuit. Nous sommes en train de continuer notre série et aujourd'hui c'est notre troisième jour. Alors avec les trois jours qui nous restent, nous allons vraiment attaquer l'ennemi dans son camp. Nous sommes en train d'attaquer l'ennemi dans son camp, les trois jours qui nous restent. Alors ce soir nous allons parler, parce que nous avons parlé, le deux jours qu'on a fait, j'ai pris le temps d'entrer un peu en détail de ce qu'on était en train d'attaquer. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es en train de comprendre, tu risques de tirer au hasard. La plupart des cas, quand nos prières rentrent, retournent vers nous vides, ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié, mais c'est parce qu'on a prié, mais nous avons prié à côté. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. qu'une personne peut prier, mais la prière part à côté. Alors c'est pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer un peu ce qu'on était en train de combattre, ce qu'on était en train d'attaquer. Alors le deux jours, on a fait cela, mais à partir de ce soir, jusqu'au jour qui nous reste, jusqu'à vendredi, nous allons vraiment attaquer. Nous allons attaquer ces histoires dans leur propre camp. Il faut qu'on les attaque dans leur propre camp et terminer avec ces choses-là. Comme je déclarais prophétiquement dans la vie de quelqu'un, je dis à quelqu'un quand je le déclare encore, avant que ces cinq jours de prière terminent, tu seras délivré de ces démons de mari et femme de nuit qui a dérangé ta vie. Quel que soit le nombre des années, ces démons ont dérangé ta vie. Même si tu as été marié, déjà dans le ventre de ta mère, même si tu as été marié dans le ventre de ta mère, je suis en train de t'annoncer par la parole du Seigneur ce soir que ces histoires vont te laisser. Ces histoires vont te laisser et ça ne va plus jamais revenir contre toi. Je suis en train de les déclarer par la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu m'autorise à parler ainsi. La parole de Dieu m'autorise à parler. C'est pourquoi je suis en train de parler. Je suis en train de parler par l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur a été libérée pour le travail qu'on va faire ce soir, pour le travail qu'on va faire demain jusqu'à vendredi. Alors, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train de donner une confidence à quelqu'un que le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Je te répète encore, le Seigneur va te visiter. Quel que soit le nombre des années, que cet esprit est entré dans ta vie. Parce que je connais les histoires où il y a les gens qui ont été mariés. Avant leur naissance, toute la famille a été mariée à ces mauvais esprits. Alors, cela arrive comment, vous allez voir que les gens commencent à naître dans la famille et ils sont en train de naître, mais il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Toute la famille a été vendue au mariage avec ces démons. Alors, quel que soit l'époque, l'âge ou l'année que ces histoires sont entrées dans ta vie, par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je les déclare, je le déclare, par le feu du Saint-Esprit, ces histoires vont te quitter. Ils vont prendre leur valise et partir. Ils vont prendre leur valise et partir. Et ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer par les non-puissants du Seigneur. Alors, je dis une fois encore, shalom à toute la famille. Je dis une fois encore, shalom à toute la famille. Nous allons voir notre première écriture et nous allons démarrer. Comme je vous dis, ce soir, à partir de ce soir, nous allons les attaquer, ces mauvais esprits directement. Nous sommes en train de les attaquer dans leur coin. Alors, pour nous rappeler, nous remettre dans ce que nous sommes en train de voir, je remets notre écriture de jeunesse 6, jeunesse 6, 1 et 2. Jeunesse 6, 1 et 2. On nous dit que, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que deux filles leur furent nées, le Fils de Dieu vint que les filles des hommes étaient belles et il en prie pour les femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Jeunesse 6, 1 et 2. Prions au nom de Jésus. Yahweh, notre Dieu, nous te bénissons. Yahweh, notre Dieu, nous t'adorons. Nous sommes en train d'attaquer ces sujets qui sont délicats, qui sont en train de faire souffrir la vie de beaucoup de enfants. Mais nous avons l'onction. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le fait du Saint-Esprit. Le fait du Saint-Esprit va libérer tes enfants ce soir. Je le vois délivré, délivré. Les captifs sont délivrés par la puissance des l'onction. Nous sommes en train de recevoir ces choses qui viennent de ce trône de la grâce. Le trône de Dieu qui est le trône de la grâce. Nous recevons, 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 au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, Amen. Shalom à toute la famille connectée. Je dis shalom à ma soeur Chancelina. Je dis shalom à maman Sandra. Shalom à toute la famille connectée. Shalom à tout le monde. Je vous demande de nous aider à partager la vidéo pour que nos frères et nos soeurs puissent se joindre à nous. Alors je vous reçois encore ce soir pour notre troisième jour de notre série. « Délivrance de mari et femme de nuit ». Alors qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Nous commençons avec cette écriture pour nous dire ceci. Que ces histoires ici sont vraies et c'est reconnu dans la Bible. Il y a beaucoup de gens quand ils sont en train de souffrir. Il y a beaucoup de gens quand ils sont en train de souffrir. Sur ces maris et femmes de nuit, ils pensent que c'est quelque chose d'étrange qui nous arrive parce que pour beaucoup de gens, ce sont des tabous. Beaucoup de gens sont en train de souffrir sur ces démons sans pouvoir le partager. Comment est-ce que tu vas dire à quelqu'un que la nuit quand tu dors, il y a ce mauvais esprit qui vient violer ta vie? Comment est-ce que tu vas expliquer ça à quelqu'un? Alors beaucoup de gens sont en train de souffrir dans ces choses et ils ne peuvent pas en parler. C'est pourquoi nous sommes en train de les attaquer. Nous sommes en train de les attaquer. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne les détruis pas, si toi, tu ne les détruis pas, ces démons qui sont venus attaquer ta vie. Si toi, tu ne les détruis pas, si toi, tu ne les attaques pas, si toi, tu ne les détruis pas et que si toi, tu ne les attaques pas, ils vont détruire ta vie. Voilà pourquoi je veux qu'ensemble, on puisse les attaquer. Si tu ne les attaques pas, je répète, ces histoires-là, on peut les appeler mari ou femme de nuit, mais ce n'est pas mari ou femme de nuit. Ce n'est pas même un esprit mari ou femme spirituelle. Non, non, non. Ce sont des démons qui viennent contre ta vie. Ils veulent te rendre captif. Tu deviens esclave de ces esprits. Alors, quand tu deviens esclave de ces esprits, ils peuvent manipuler ta vie comme ils veulent. Ils peuvent déranger ta vie comme ils veulent. Ils peuvent faire tout le bêtis qu'ils veulent dans ta vie. Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs. Si tu laisses ces histoires, si tu ne les détruis pas, eux, ils vont te détruire. Si tu ne les attaques pas, eux, ils vont t'attaquer. Ils vont continuer à t'attaquer jusqu'à ce qu'ils détruisent ton mariage, ils détruisent tes enfants. Bon, parce que comme on a parlé le premier et le deuxième jour, vous allez voir qu'il y a des histoires où tu vas trouver qu'une femme qui est enceinte, quand ces démons viennent coucher avec la femme, directement, elle avorte l'enfant. Elle fait ce qu'on appelle l'enfant sort, donc le miscarriage. Cela arrive. Pourquoi? Parce que ces mauvais démons sont venus ouvrir le passage. Alors, c'est pourquoi on attaque ces histoires. Parce qu'au nom de Jésus, on ne veut pas que ces histoires détruisent la vie des enfants de Dieu. Alors, ces histoires-là, ce sont tes ennemis. Parce que ce sont tes ennemis, tes ennemis doivent pleurer. Parce que ces histoires ici, ce sont tes ennemis, ces ennemis vont pleurer. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout esprit, tout esprit démoniaque, tout esprit de mari et femme de nuit qui est venu déranger ta vie, qui habite dans ta maison. À partir de maintenant, je commande un feu de le brûler. La paix pour eux dans ta maison doit terminer. Doit terminer maintenant. Leur paix. Parce qu'il y a ces démons. Ils se cachent dans la maison de Jean. Ils sont assis dans la maison de Jean. Je dis shalom à ma fille à Eden. Sois bénie, Eden Cornélie. Sois bénie. Je suis enchanté de t'avoir avec nous ce soir. Je suis en train de dire que tu vas voir ces démons, tu vas voir ces mauvais esprits. Ils sont, ils sont en train de déranger, ils sont en train de déranger la vie des enfants de Dieu. Ils sont en train de déranger la vie des enfants de Dieu. Alors, quand ils les dérangent ainsi, les enfants de Dieu ne savent pas comment s'en sortir. Alors, ce sont des attaques. Tout attaque spirituelle contre ta vie n'a pas le droit de réussir au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je répète encore cette chose. si tu n'attaques pas ces démons, ces esprits qui viennent pour violer ta vie, ces maris et femmes de nuit, si tu ne les attaques pas, ils vont te détruire. Alors, c'est pourquoi tu vas les détruire. Aujourd'hui, là où tu es, tu vas dire feu de Dieu, feu des Saint-Esprits, commence à brûler ces démons des maris et femmes de nuit. que tu le brûles au nom puissant de Jésus. Que l'esprit, là où tu es dans ta maison, que les feux de Dieu commencent à exploser ces histoires. Que là où ça se cache, là où ça se cache, dans ta maison, si c'est pendant la journée, ces démons ont l'appétit d'aller se mettre dans ta chaise, ils sont assis dans ta chaise en train de s'amuser dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ces histoires doivent s'arrêter. Ces histoires doivent s'arrêter au nom puissant de Jésus. Ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. 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 Comment est-ce que c'est possible? Regardons notre écriture. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Romains 16, 20. La Bible nous dit dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quoi? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors, tous ces démons, ce sont les représentants de Satan. Si Satan sera écrasé sous tes pieds, à combien plus faute raison tous les démons qui sont en train de suivre Satan? C'est pourquoi je suis en train de déclarer dans ta maison ce soir. Ces démons vont pleurer. Ces démons vont pleurer. Ces démons vont pleurer. Ils vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils seront écrasés par le nom puissant de Jésus. Ils vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils seront écrasés. Ils seront écrasés par le nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de dire une chose à quelqu'un. La puissance que ton Dieu t'envoie. La puissance que ton Dieu t'envoie ce soir, c'est une puissance pour amener un feu dans les camps des ennemis. Il y a une soeur qui raconte qu'elle était là chaque fois quand elle était enceinte. Ses mauvais esprits venaient coucher avec elle et elle perdait l'enfant. Chaque fois. Donc, elle était mariée ça fait des années et qu'elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Maintenant, quand elle a prié avec son pasteur, elle a vu qu'elle était en train de se marier. Dans son mariage là, elle est en train de voir son père. Vous allez le suivre. Dans son mariage, elle voit son père. Maintenant, les autres pensées disent que tu as vu, ça veut dire que tu es mariée avec quelqu'un d'autre. Quand les enfants sont en train de mourir ici, ils sont en train d'être amenés dans le monde de la sorcellerie. Elle était mariée et s'est mariée avec son père et il y avait beaucoup d'enfants tout autour d'elle. Alors, ces choses-là, ce sont des choses-là, c'est là où je suis en train de dire que ça vient détruire ta vie. Maintenant, c'est pourquoi on va les détruire? Comment on va les détruire? Première, l'écriture nous dit ceci, que c'est le Seigneur qui est Dieu, les dieux des paix. Parce que le Dieu, notre Dieu de paix, il amène la paix dans ta vie. Il amène, alors si lui, il amène la paix dans ta vie, tout ce qui vient pour enlever ta paix, le Seigneur va l'écraser. C'est pourquoi je les déclare encore que tous ces maris et femmes de nuit qui étaient dans ta maison pour troubler la paix dans ta maison, c'est soit avant que la prédication termine, ils seront piatinés aux pieds. Ils seront piatinés. Tu vas les piatiner, tu vas marcher sur eux parce que c'est la puissance de Dieu qui vient vers toi. Cette puissance de Dieu, elle vient comment? Chaque fois quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de recevoir la révélation. La révélation de la parole de Dieu est en train de te remettre en ta place. La révélation de la parole de Dieu est en train de te remettre dans la force de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est en train de te renouveler. Alors c'est soit que je déclare le renouvellement de ta force, ta force spirituelle parce que ces démons quand ils viennent polluer ta vie, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent polluer ta vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils te polluent maintenant tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force, ton onction est abîmée, l'onction de ta vie, l'onction de ton ministère est abîmée. Mais à partir de ce soir, on ne déclare plus jamais, plus jamais au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer un feu, un feu, un feu. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Là où ces démons arrivent à entrer, on lit une autre culture et là je vais être libre parce que je vais parler de cette culture mais on ne va pas lire, on ne va pas lire au passage. C'est une culture qui nous vient dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation, l'Apocalypse, l'Apocalypse 12, 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils ont vaincu à cause du son de l'Agnon et à cause de la parole de leur témoignage. Témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause, ils ont vaincu à cause du son de l'Agnon et à cause de la parole de leur témoignage. Alors ta victoire aussi, c'est une victoire par le son de Jésus. Ta victoire aussi, c'est une victoire par le son de Jésus et c'est le son de Jésus que nous sommes en train de déclarer dans ta maison. C'est le son de Jésus comme un prophète. Je suis en train de parler, je te parle la parole de Dieu. Je prie pour toi la parole de Dieu, j'envoie la parole de Dieu dans ta maison. Pendant que je suis en train de t'enseigner, je suis en train de déclarer le son de Jésus dans ta maison. Le son de Jésus dans ta maison. Parce qu'ils ont vaincu à cause du son de l'Agnon. Maintenant, toi aussi, tu vas vaincre. Toi aussi, tu vas vaincre. Ces démons, quel que soit le nombre des années que ces démons ont dérangé ta vie, aujourd'hui, tu vas le vaincre. Aujourd'hui, tu vas le vaincre par le nom de Jésus. Alors, au nom de Jésus, j'envoie le son de Jésus dans ta maison contre les maris et les femmes de nuit. Là où il y a les maris et les femmes de nuit, aujourd'hui, on les détruit avec le son de Jésus. Pendant que je suis en train de te prêcher, pendant que je suis en train de te prêcher, je suis en train de prier avec toi, je suis en train de déclarer, je fais les déclarations prophétiques dans ta maison. Ta maison va être envahie par le son de Jésus. Ta maison doit être envahie. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi le son de Jésus? Je répète, je répète ça pour quelqu'un peut-être qui ne connaît pas. Pourquoi le son de Jésus? Pourquoi le son de Jésus? Pourquoi le son de Jésus? Parce que la Bible nous dit Apocalypse qui est révélation 12 et 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Leur témoignage peut être compris ici, le mot témoignage ici peut être remplacé par leur confession. Leur confession. C'est leur témoignage. Ton témoignage, c'est quoi? C'est ce que tu dis avec ta bouche. Les anges, ces jours-là, avaient vaincu Satan et leurs démons. C'était Satan et tous ces démons. Les démons qu'on a vus dans les livres de Genèse, c'est qu'ils sont venus pour marier le fier des hommes. Ce sont ces démons-là qu'on avait vaincus avec le sang de l'agneau. Alors, si on les a vaincus à cause avec le sang de l'agneau, aujourd'hui aussi, on peut le vaincre avec le sang de l'agneau. Si on les a vaincus à cause avec le sang de l'agneau, parce que le sang de Jésus est encore frais. Le sang de Jésus est encore frais. La même façon qu'on les a vaincus par le sang de l'agneau, c'est la même façon qu'on va le vaincre aujourd'hui par le sang de l'agneau. Alors, je déclare dans la maison de quelqu'un qui me regarde ce soir, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je veux que dans ton cerveau, je veux que dans ton cerveau maintenant, les choses commencent à changer. Je veux que dans ta mémoire maintenant, les choses commencent à changer. Ces histoires ici, des maris et femmes spirituelles, ce n'est pas tes amis. Oui, parce qu'il y a des gens qui, eux-mêmes, ça c'est par manque de connaissance, qu'eux-mêmes, de fois, ils sont contents. Il y a des gens qui, eux-mêmes, ils cherchent, ils parlent au lit, ils cherchent que ces mauvais esprits puissent le visiter, afin qu'ils puissent avoir ces plaisirs sexuels. Mais pour toi, enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, dans ton cerveau, ça change. Ces choses, ce sont tes ennemis. Ces choses, tu n'es pas en relation avec eux. Ne pense pas que les noms, comme je disais hier, et qu'il y a la servante de Dieu qui nous avait donné aussi un nom, il dit que ces choses ici, ce n'est pas le mari et la femme de nuit. Ils ne viennent pas dans ta vie pour être ton mari, ils ne viennent pas dans la vie pour être ta femme. Non, ils viennent dans ta vie pour être dérangé ta vie, pour être détruit ta vie. Alors, ce ne sont pas tes ennemis, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes amis, ce sont des démons qui te mettent en esclavagisme. Alors, il y a une chose dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un devient ton ennemi, directement, il devient ennemi de Dieu. Il y a une vérité dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un devient ton ennemi, directement, il devient ennemi de Dieu. Alors, toi d'abord, tu dois tourner cette chose comme ton ennemi. Je veux que là où tu es, tu puisses dire que tu es mon ennemi. Toi, démon, tu es mon ennemi. Tu n'es pas mon mari, tu n'es pas ma femme. Moi et toi, on n'est pas mariés. Cet mariage que tu as fait avec moi dans la sorcellerie, aujourd'hui, je l'annule. Aujourd'hui, je l'annule. Aujourd'hui, je l'annule par le nom de Jésus. Je l'annule par le nom. La Bible nous dit que par les saints de Jésus, on peut effacer les histoires qui ont été écrites contre nous. Par les saints de Jésus, on peut effacer les histoires. Alors, commence à effacer. Pendant que tu écoutes la parole, directement, dis, j'efface tous ces mariages, tous ces certificats de mariage, tous ces papiers de mariage. Je les efface, je les efface, je les efface, je les efface, je fasse, je fasse, je fasse. Et ces choses, tu dois les tourner en ton ennemi. Tu dois les tourner en ton ennemi pour qu'on puisse les détruire. C'est pourquoi tu vois que si tu es marié à la chose, même dans la sorcellerie, alors Dieu ne peut pas venir les brûler. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, ne peut pas venir les détruire. Pourquoi? Parce que vous êtes marié. Alors, tu dois engager un divorce. Pendant que je suis en train de te parler, deviens en colère. Deviens en colère. Deviens en colère. Commence à déclarer. C'est ça le témoignage de ta bouche. Commence à déclarer dans ta maison. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ha, 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 ha. Il n'y a pas de mariage entre moi et toi. Il n'y a pas de mariage entre moi et toi. Toi, sorcier. Toi, démon. Tu n'es pas marié avec moi. Je demande le divorce au nom de Jésus. Je demande le divorce au nom de Jésus. Je demande le divorce. Commence à demander le divorce. Demande le divorce au nom de Jésus. Demande le divorce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, là où tu es. Demande le divorce au nom de Jésus. Demande le divorce au nom de Jésus. Demande le divorce. Demande-lui au nom de Jésus Je demande le divorce Tu as le droit au nom de Jésus Dieu t'a donné Comme la même façon dans le monde physique C'est la même façon dans le monde spirituel Tu as le droit de divorcer Tu as le droit de divorcer Si tu trouves que ton mari n'est pas bon N'est-ce pas les gens divorcent leur mari Ils vont dire moi je n'aime pas ce mari Il dort beaucoup je ne l'aime pas Je le divorce Je n'aime pas celui-ci parce qu'il est pauvre Je le divorce La même façon dont tu peux parler n'importe comment à ton mari La même façon que tu vas parler n'importe comment à ce démon Tu vas lui dire à partir d'aujourd'hui Il n'y a plus de mariage Il n'y a jamais eu de mariage Tu m'as violé Ce que tu fais c'est du viol C'est du viol Alors parce que tu fais du viol J'ai le droit d'appeler la police J'ai le droit d'appeler la police Alors tu vas appeler la police Là où tu es tu vas dire Oh police Venez, venez, venez Il y a un violeur Il y a un violeur Il y a un violeur ici Venez l'arrêter Venez le jeter en prison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Ce n'est pas le sang de Jésus C'est par le sang de Jésus Parce que je vous dis Mes frères et soeurs Quand tu pries à un autre niveau Tu vas voir les choses À un autre niveau Quand tu pries à un autre niveau Tu vas voir les choses À un autre niveau Voilà pourquoi je suis en train de te demander ce soir Voilà pourquoi je suis en train de te demander ce soir De te demander ce certificat de divorce Pendant que je suis en train de te parler Toi dans la maison Tu vois Sois en colère La colère sainte Que la colère sainte Elle soit dans ton coeur Que la colère sainte Elle soit dans ton coeur Pendant que je suis en train de te parler Que la colère sainte Sois dans ton coeur Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Je dis shalom à ma fille Astrid Je dis shalom à Saoua Je dis shalom à Etienne Je dis shalom à toute la famille connectée N'oubliez pas de partager Pour que nos frères et soeurs Puissent se joindre à nous Alors je suis en train de dire à quelqu'un Quand tu pries à un autre niveau Quelle que soit la situation La situation doit briser La situation doit se briser La situation doit tomber La situation doit brûler Alors nous sommes en train d'attaquer Le mari et la femme de nuit Ces mari et la femme de nuit Quand ils entrent dans ta maison Sois béni Bonsoir ma sœur Lisby Sois béni Tu es bienvenu Tu es bienvenu Tu es bienvenu Je vous dis mes frères et soeurs Quand ces mari et femmes de nuit Ils entrent dans ta maison Ils veulent Ils veulent être confortables Dans ta maison Maintenant nous sommes en train De les détruire Leur confort dans la maison Leur confort dans la maison Doit terminer maintenant Leur confort dans ta maison Doit terminer maintenant Au nom de Jésus Shalom ma fille Sandrine Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Vous êtes en train de suivre Mes frères et soeurs Le confort Le confort Le confort Tu dois attaquer Le confort Tout ce qui fait que Ces démons Puissent être confortables Dans ta maison Ces démons de mari de nuit Ces démons de femme de nuit Tout ce qui fait qu'ils soient Confortables dans ta maison Qu'ils puissent se mettre Sur ta chaise Ils sont là à l'aise Ils attendent que tu parles Dormir Pour qu'ils viennent faire Les affaires avec toi Toutes ces histoires là Par les notes de Jésus Je le brise Au nom de Jésus Laisse moi déclarer Quelque chose dans ta vie Laisse moi prier pour toi C'est soi Laisse moi Attaquer ces choses pour toi Donne moi la permission Donne moi la permission Oh sois béni Sois béni Maman Chantal Sois béni Maman Chantal Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Ok papa savoir Sois béni Sois béni Sois béni Sois béni Enchanté de faire connaissance Avec toi Vous êtes en train de suivre Mes frères et soeurs Quand ces maris des nuits Ils entrent dans ta maison Et qu'ils voient Qu'ils sont confortables Ils ne vont plus vouloir sauter Ils ne vont plus vouloir partir Mais à partir de ce soir Comme tu es connecté Avec cette prédication Comme tu es connecté A l'action de Dieu Dans mon ministère Je veux prier pour toi Et pendant que tu écoutes La prédication Je commande que cette prédication Comme ça entre dans ta maison A travers l'ordinateur A travers le téléphone Que ça soit une prédication A partir d'aujourd'hui Qui va mettre mal à l'aise Qui va mettre mal à l'aise Mal à l'aise Mal à l'aise Ces démons de mari et femme de nuit Qui sont dans ta maison Mal à l'aise Je ne sais pas Je ne sais pas Si quelqu'un qui est là Qui connaît la chanson De notre frère Le pasteur Marc Calambaye Où il chante mal à l'aise Où tous ses ennemis Sont devenus mal à l'aise A partir de ce moment Je déclare que les démons de mari de nuit Et des femmes de nuit Qui se cachent dans ta maison Ils doivent devenir mal à l'aise dans ta maison Ils doivent devenir mal à l'aise dans ta maison Mal à l'aise Mal à l'aise Mal à l'aise Je l'annonce dans ta maison Je l'annonce Oh je veux que quelqu'un puisse me permettre de prier pour lui Je veux que quelqu'un puisse me permettre de prier pour sa maison Au nom de Jésus Que cette parole entre dans ta maison Que cette déclaration entre dans ta maison Que cette déclaration entre dans ta maison Et devient un feu contre ces démons Au nom de Jésus Tu vas déclarer là où tu es Là où tu es Tu es en train de me dégager Tu vas déclarer Tu vas dire Toi mari de nuit Toi femme de nuit Tu vas laisser ma vie Par le feu du Saint-Esprit Par le feu du Saint-Esprit Je le déclare Je le déclare dans ta vie Que cette démons doit laisser ta vie Cette démons doit laisser ta vie Par le feu Par le feu Par le feu du Saint-Esprit Par le feu Par le feu du Saint-Esprit Ça doit laisser ta vie Le Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Doit tourner ta maison Ta maison Doit être en feu Le feu du Saint-Esprit Doit entrer dans toutes les chambres de ta maison Là où ces démons sont cachés dans la journée Même s'il y a un coin Là où ils partaient ces maîtres Là où ils sont Ils doivent être exposés Ils doivent être exposés par le nom de Jésus Il y a quelqu'un qui me regarde Pendant que tu me regardes Mets ta main sur ton ventre Mets ta main sur ton ventre Le Seigneur va visiter Va visiter ton ventre Avec le Saint-Esprit Avec le feu du Saint-Esprit Mets ta main sur ton ventre Au nom de Jésus Tout ce que les maris de nuit Et les femmes de nuit Ont déposé dans ton ventre Tout ce qu'ils ont déposé dans ton ventre Je les commande de brûler Maintenant au nom de Jésus Je les détruis par le nom de Jésus Je les détruis par le nom Puissant de Jésus Ça doit brûler Ça doit brûler et quitter ton ventre Ça doit brûler et quitter ton ventre Ça doit brûler et quitter ton ventre Je dois vous dire cette chose encore Ces démons Ils sont venus pour détruire ta vie Je vous dis encore cette histoire Ça c'est une histoire vraie du témoignage Où une fille Une femme mariée Elle n'avait pas des enfants Chaque fois qu'elle était enceinte Elle perdait l'enfant Elle était enceinte Deux mois, trois mois Elle perdait l'enfant Elle est venue prier avec son pasteur Ils ont prié, prié, prié Pendant qu'elle priait Elle s'est vue en train de se marier Quand elle a regardé la face D'une personne qui l'a mariée C'était son père Elle a regardé tout autour Beaucoup des enfants Elle a dit Pasteur, ça c'est quoi ? Le pasteur a dit Ça, c'est ça ton mariage Tu es déjà marié Tous les enfants Qui sont en train de mourir Dans ce monde ici Ils partent dans la sorcellerie Ce sont tes enfants Avec l'autre mari dans la sorcellerie Alors, je suis en train de Pourquoi je dis ça ? Je vais dire à quelqu'un Que ces choses-là Ils viennent pour détruire ta vie Ils détruis tes rêves Ils détruis ton étoile Ils détruis ta joie Ils te détruis Alors, c'est maintenant à toi De les détruire Ne les laisse pas te détruire Ne les laisse pas te détruire Ne les laisse pas Non, 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 non Hier, on a vu On a vu que Ces histoires ici De mari et femme de nuit Quand ils sont dans ta vie Ils ne voudront pas Qu'un autre homme Puissent venir dans ta vie Ils ne voudront pas Même quand tu parles au téléphone Avec un autre homme Ils sont jaloux Ils sont plus jaloux Que les hommes Que les hommes naturels Qu'on a Que les femmes naturelles On a Ils sont plus jaloux Alors, dès qu'un autre homme Veut venir chez toi Même ton mari de la maison Quand il va te toucher Lui, il laisse C'est des mots Il va faire quelque chose Pour qu'il ne puisse pas A voir Je vous dis Parmi les grandes raisons De divorce Ce sont ces histoires L'une des raisons Où il y a les couples Qui se séparent Les fiancées Ça se sépare C'est à cause De ces histoires Alors, ces histoires Viennent pour te détruire Alors, toi aussi Tu ne vas pas Les laisser tranquilles Tu vas dire Que j'ai été détruit J'ai été détruit Cet mariage Entre moi et toi Je l'ai détruit Par le feu de l'esprit Je l'ai détruit Par le feu du Saint-Esprit Je l'ai détruit Par le feu du Saint-Esprit Ouvre ta bouche Et déclare Pendant que je suis En train de déclarer Dans ta maison Je vais te voir Dire Amen Pendant que je suis En train de déclarer Ces choses sur toi Je veux que tu le répètes Je veux que tu le répètes Les certificats De divorce Doient apparaître Maintenant Dans mon esprit Comme un prédicateur Comme un envoyé de Dieu Je suis en train De les déclarer Que le Seigneur Doit me montrer Les certificats De divorce Le Seigneur Doit me montrer Les certificats De divorce Et ces certificats De divorce Nous les envoyons Nous les envoyons Nous les envoyons Nous les envoyons Oh oui Ma soeur Etienne Y chantez Je suis en train De prier pour toi Je suis ici On a ce programme C'est spécialement pour toi Et ces choses Vont te laisser Parce que nous sommes En train de les détruire Pendant que tu es connecté Avec moi Tu es en train De me donner La permission De prier pour toi Alors ces choses Doient laisser ta vie Ces choses Doient laisser ta vie Je suis en train Je suis en train De dire à quelqu'un Au nom de Jésus Au nom de Jésus Spécialement 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 Quand on est connecté Comme ça Nous sommes connectés Tout le travail Que Satan fait Tout le travail Que Satan fait Il est fait seulement Dans la nuit Il est fait seulement Dans les cachettes Il ne peut pas venir Dans le jour Pour faire son travail Parce que son travail Est mauvais Il est fait seulement Dans les ténèbres Mais nous Nous sommes les enfants De la lumière Quand tu es en train De confesser Le nom de Jésus Cela produit la lumière Cela produit la lumière Cela produit la lumière Alors là où il y a la lumière Les ténèbres Ne peuvent pas venir C'est pourquoi Par l'onction De Jésus Je déclare la lumière Dans ta maison Je déclare la lumière Pendant que je suis En train de parler Les choses doivent arriver Dans ta maison Je dis à quelqu'un Ne t'étonne pas Si tu attends Les casseroles En train de se jeter De se jeter De se jeter Parce que ces histoires Ce sont des rebelles Ils ne vont pas partir en paix Ils voudront Combattre Toucher quelque chose Mais déclare Avec moi ce soir Que leur temps est arrivé Ils vont brûler Ils vont brûler Ils vont brûler Au nom de Jésus Comme un prêtre Alléluia Comme un prêtre Comme un prophète Comme un envoyé de Dieu Avec cette doigt prophétique Je suis en train de pointer Sur ta vie ce soir Et je déclare Que les divorces Que tu cherchais Contre ses maris Et femmes de nuit Comme un prophète De Dieu Je te donne Ces divorces La même façon Que pour que Le mariage arrive Les gens Viennent devant Un servant de Dieu Les gens Viennent devant L'État Les gens Viennent devant La mairie Pour s'engager Dans ton ventre Il va partir avec ça Il ne va pas laisser Sa pollution Dans ton corps Il ne va pas laisser Sa pollution Dans ton corps Il ne va pas laisser Sa pollution Dans ton corps Au nom de Jésus Je le déclare Je le déclare Comme un homme de Dieu Pas l'onction Pas l'onction de Dieu Sur ma tête Je le dis Il ne va pas laisser Sa pollution Dans ton ventre Il va partir Avec toute la pollution Tout ce qu'il a mis Dans ton ventre Tout ce qu'il a mis Dans ton dos Tout ce qu'il a mis Dans ta poitrine Il va partir Avec ça Je vous ai parlé Je vous ai dit Qu'il y a un démon Qu'on appelle Le démon de cauchemar Un démon de cauchemar Ce démon de cauchemar Accompagne toujours Ces esprits De mari et femme spirituelle Que quand tu es En train de dormir Ces choses Sont en train De te déranger Ce démon de cauchemar Il se met Sur ta poitrine Et tu es paralysé Tu n'arrives pas A bouger Tu n'arrives même pas A dire Jésus Tu veux dire Jésus Tu n'arrives pas Pendant que cette chose Est en train de violer ta vie Abîmer tes rêves Détruire ta destinée Tu ne peux même pas Dire Jésus Mais à partir d'aujourd'hui Je suis en train De lier Je suis en train De lier Je suis en train De lier Ces démon de cauchemar Je suis en train De lier Ces démon de cauchemar Je suis en train De lier Ces démon de cauchemar Je lis Ces démon de cauchemar Je les chasse De ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je lis Ces démon de cauchemar Et je les chasse De ta vie Tu vas dormir en paix Je les déclare Au nom de Jésus Tu vas dormir en paix Je les déclare Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Je suis en train De déclarer Dans la vie De quelqu'un A partir de ce soir Tu vas commencer A rêver Les anges de Dieu A partir de ce soir Là où tu voyais Que les démon Le démon Et les sorciers En train de te faire courir Et tu tombes Ils te violent A partir d'aujourd'hui Tu vas commencer A voir les anges de Dieu Dans tes rêves Les anges de Dieu Avec les épées Pour protéger ta maison Pour protéger tes enfants Pour protéger ta vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant Je les déclare Comme un envoyé de Dieu Je les déclare Comme un prophète de Dieu Je les déclare Au nom puissant de Jésus Ils ont vaincu Par le son de l'agneau Ils ont vaincu Par le son de l'agneau Et la parole De leur confession Ils ont vaincu Par le son de l'agneau Et ce qu'ils ont déclaré Ce qu'ils ont confessé Ce qu'ils ont fait sortir De leur bouche Je suis en train De les déclarer Dans ta maison Toi tu l'acceptes Dans ta maison Toi tu le reçois Dans ta maison Les démons Des cauchemars Doient brûler En enfer Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous sommes en train De les détruire Parce que si tu ne les détruis pas Eux ils vont te détruire Ils sont venus Pour détruire ta vie Ils sont venus Détruire ta vie Maintenant Par le nom de Jésus Le Seigneur nous a dit Ce que vous allez lier Sur la terre Sera lié au ciel Alors par le nom de Jésus On commence à les lier 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 Ce soir On les lier Au nom de Jésus Je les déclare encore Dans la vie de quelqu'un Il y a quelqu'un Qui me regarde Et qui Ah homme de Dieu Est-ce que vraiment Moi je pourrais encore Dormir en paix Je te les dis Au nom de Jésus Tu vas dormir en paix Tu vas dormir en paix Au nom de Jésus Il y a quelqu'un Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est facile pour Dieu C'est facile pour Dieu C'est facile Sois connecté Sois connecté Parce que le feu de Dieu Est en train de s'allumer Tout le feu de Dieu Que le Seigneur Est en train d'allumer Je l'envoie dans ton ventre Tout ce que l'ennemi A planté dans ton ventre Nous sommes en train De les retourner à la source Nous sommes en train De les retourner à la source Tu vas être délivré De mari et de femme de nuit Par la prédication de la parole Par la prière du Saint-Esprit Par le feu 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh oui C'est ton aboché Ce sont tes ennemis Qui vont pleurer Ce sont tes ennemis Qui vont pleurer Ce sont tes ennemis Qui vont pleurer Au nom puissant de Jésus Au nom puissant Au nom de Jésus Ce sont tes ennemis Qui vont pleurer Ce sont tes ennemis Qui vont pleurer Ce sont tes ennemis Ce n'est pas ton mari de nuit Ce n'est pas ta femme de nuit Mais c'est un démon Qui est venu terroriser ta vie C'est un démon Qui est venu prendre ta vie En esclavagisme C'est un démon Qui veut être ton maître Pour faire avec toi Les bêtises À n'importe quel temps Pendant que même ton mari De la maison Quand il va te toucher Tu te dis Non, non, non Je suis fatigué Mais c'est démon Tu ne peux pas dire non à ça Mais à partir d'aujourd'hui Tu vas dire non Tu vas dire non Et tu vas dire un non Qui va durer pour toujours Tu vas dire non Tu vas dire non Et c'est un non Qui va durer pour toujours Au nom des Jésus Au nom des Jésus Au nom puissant des Jésus Par la puissance Qui est dans la parole Parce que la parole de Dieu Est un feu Parce que la parole Est Dieu lui-même Parce que la parole de Dieu Est la délivrance d'Israël Par la puissance Qui est dans le feu De la parole de Dieu Reçois le feu Dans ta maison Quelqu'un doit recevoir Le feu dans le ventre Tout les mauvaises choses Que ce démon T'a fait avaler T'a fait manger Ça doit sortir maintenant Ça doit sortir maintenant Ça doit sortir maintenant Ça doit sortir maintenant Jésus 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 La délivrance d'Israël Sur la montagne de Sion Il y aura la délivrance Nous sommes à la montagne de Sion Par la parole de Jésus Je suis en train de répéter quelque chose Les certificats de divorce Les certificats de divorce Les certificats de divorce Doit être signés maintenant Je veux que tu signes Les certificats de divorce Là où tu es Je veux que tu signes Par la parole de ta bouche Je veux que tu ouvres ta bouche Et te dis que J'ai été divorce Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ouvre ta bouche Là où tu es Signe le certificat de divorce Par ta bouche Tu vas déclarer avec moi Toi mari de nuit Toi femme de nuit Je te divorce maintenant Par le nom de Jésus Je te donne le certificat de divorce Je te donne le certificat de divorce Je te donne le certificat de divorce Tu dois sortir de ma maison 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vas donner Tu vas signer Les certificats de divorce Là où toi Tu dois signer Tu vas les signer Je suis un témoin Avec toi Parce que la Bible Me dit Là où deux Ou trois Sont réunis À mon nom Je suis à leur millier Je suis avec toi Comme témoin Ce soir Que tu as signé Le certificat de divorce Parce que tu as signé Le certificat de divorce Cette histoire Doit quitter ta maison Cette histoire Doit quitter ta maison Ça doit prendre les bagages Et sortir Ça doit prendre Ça doit prendre Tous les bagages Toute la salité Toute la salité Que cette chose a amené Dans ta maison Ça doit prendre les bagages Et sortir Ça doit prendre Le feu de Dieu J'envoie le feu de Dieu Est-ce que quelqu'un a signé Quelqu'un a signé Déjà le certificat de divorce Nous sommes en train De divorcer ces histoires Nous sommes là Où tu es Tu vas les divorcer Tu vas les divorcer Au nom de Jésus Pendant que tu es En train de faire Ce divorce Je suis témoin Que tu as divorcé Je suis témoin Que tu as divorcé Ces histoires Au nom de Jésus Tu vas dormir en paix Tu vas dormir en paix Tu vas dormir en paix L'époque des cauchemars Contre toi Termine maintenant L'époque des cauchemars Dans ton cerveau Termine maintenant Le temps des cauchemars Termine maintenant Au nom de Jésus Je suis en train De déclarer Une délivrance totale Une délivrance totale Au nom de Jésus Ils ne peuvent pas Résister jusqu'à la fin Non, non, non Le feu Qui peut résister Quand le feu Du Saint-Esprit Est allumé Qui peut résister Quand le feu Du Saint-Esprit Est allumé Je suis en train De parler à quelqu'un A la montagne Des Sion Il y a la délivrance C'est pourquoi Nous sommes en train De parler De la délivrance Contre ces démons De femmes et maries Des nuits C'est pourquoi Nous sommes en train De parler De la délivrance Parce que Jésus-Christ A apparu Pour détruire Les œuvres de Satan Pour délivrer Les enfants de Dieu En forme de Dieu Je commande La délivrance Je commande La délivrance Dans ta vie Est-ce que quelqu'un A signé le certificat De divorce Est-ce que quelqu'un A signé le certificat De divorce Est-ce que quelqu'un A signé le certificat De divorce Je suis témoin Avec toi Je suis témoin Ce soir Que tu as signé Le certificat De divorce Je veux voir Quelqu'un Dans les commentaires Me faire voir Que homme de Dieu Moi j'ai déjà signé Mon certificat J'ai déjà signé Mon certificat Nous tournons Au reine d'Abas Au nom de Jésus Au nom de Il n'y a pas Des délais Dans l'accomplissement De la parole de Dieu Quand la parole de Dieu Sort Un Deux Trois Elle est accomplie Surprenda Surprenda C'est près Oh Ils vont bouger Les casserole Dans ta maison Ils vont bouger Les fenêtres Ils vont bouger C'est-ci C'est-là Mais ils sont En train de sortir Nous sommes En train de les chasser Oh oui C'est ça Nous sommes En train d'appliquer La loi Nous sommes En train d'appliquer Les écritures Nous les chassons Par les écritures Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oui Ma soeur Est ici Nice Je l'ai signé Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Le certificat Le certificat est signé L'ennemi doit partir Le certificat est signé L'ennemi doit partir Au nom de Jésus Par le nom puissant De Jésus J'invoque le son De Jésus Dans ta maison Je suis en train De remplir ta maison Avec le son De Jésus La coune de Shabbat Il y a une vérité Il y a une vérité Quand une femme Ne veut pas Ne veut pas Le mari Même s'il est le papa Des enfants Dans la maison Si elle ne veut pas Elle lui sort de la maison S'il ne veut pas sortir Alors elle appelle la police Et la police va venir Et dire à l'homme Vas-y Elle ne veut pas Ils vont donner 100 mètres à l'homme Ils vont me donner 100 mètres à l'homme Dans l'esprit On fait la chose Maintenant Nous sommes en train De mettre les anges Les anges Les anges De Dieu Les soldats De la vérité Les soldats De la parole De Dieu Je suis en train De libérer Les anges Dans ta maison Je suis en train De libérer Les anges Dans ta maison Je suis en train De libérer Je suis en train De libérer Les anges Dans ta maison Je suis en train De libérer Les anges Dans ta situation Là où tu disais Oh comment est-ce que Je ne vois jamais Les anges Dans mes rêves Comment est-ce que Je suis Je suis violé Comment est-ce que Les anges Ne me protègent pas C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Maintenant Les anges Par l'onction De Jésus J'envoie les anges Du Seigneur Dans ta maison J'envoie les anges Autour de ta maison J'envoie les anges De la lumière Les anges De Dieu Les anges De Jésus Tout autour De toi Tout autour De toi Autour de ta maison Ces choses Ne peuvent plus Entrer dans la maison Ces choses Ne peuvent plus Entrer dans ta maison La délivrance De ta vie Arrive maintenant Le mari Ces démons De mari Et femme De nuit Ne peuvent plus Entrer dans ta maison Nous sommes En train De les opposer Nous sommes En train De les opposer Le certificat De divorce A été déjà Déjà libéré Le certificat De divorce A été déjà Libéré Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous sommes Nous sommes En train D'enforcer Les divorces Avec le feu Du Seigneur Nous sommes En train D'enforcer Les divorces Avec le feu De Dieu Nous sommes En train D'enforcer Les divorces Nous sommes En train D'enforcer Les divorces Par le feu Du Seigneur Nous sommes En train D'enforcer Les divorces Par le feu De Dieu Par le feu De Dieu La Bible Il me dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez jamais plus le voir. Au nom de Jésus, nous sommes en train d'enforcer les divorces par le feu du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'enforcer les divorces. Nous sommes en train d'enforcer les divorces. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Ces démons ne pourront plus enfoncer ta porte pour entrer chez toi. Non, 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 non. Non, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes en train d'enforcer les divorces. Nous l'enforçons par la puissance du Saint-Esprit, par le feu. Il y a le feu liquide du Saint-Esprit. Il y a le feu liquide du Saint-Esprit. C'est ce feu que nous sommes en train de couler. Alléluia. Alléluia. Tout le marque Tout le marque Que ce démon a déposé dans ta vie Ça doit brûler maintenant Tous ces marques Ces démons que ce démon ont déposé dans ta vie Doient brûler maintenant Maintenant, 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 maintenant Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Tous ces marques Tous ces marques Que ces histoires ont déposé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans le ventre Dans le ventre, ça doit brûler Tout le marque dans ton dos Dans ton dos, ça doit brûler Ça doit brûler, ça doit brûler Tout le marque, que c'est mari de nuit Que c'est de femme de nuit On le sait dans ta vie, doit brûler Tout le casserole Tout le casserole Tout le casserole Qu'ils ont amené dans leur mariage Doit brûler Au nom de Jésus Doit brûler au nom de Jésus Oh hier on a jeté des bagues Hier on a jeté des bagues De la sorcellerie Hier on a jeté des bagues Dans le puits de l'enfer Dans le puits de l'enfer, au nom de Jésus Je veux qu'il y ait donc des gens Qui doivent prendre ces bagues et jeter Toutes bagues, répète avec moi Toutes bagues Qu'on m'a données Dans le monde spirituel Pour être marié Avec un homme de nuit Avec une femme de nuit Je les retire aujourd'hui Et je les jette en enfer Je les retire aujourd'hui Je les jette en enfer Je commande ce divorce maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh, Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom puissant, oh Yahweh, 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 oui, là où il faut vomir, tu vas vomir, il y a des choses qui doivent sortir de ton corps, il y a des choses, les choses, tout ça, tout ce qu'on a déposé, toute l'eau, toute l'eau qu'on a déposée en toi, doit sortir de ton corps, ça doit sortir, partir dans le puits de l'enfer, Alléluia, 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 J'appelle ta délivrance, j'appelle ta délivrance de ces choses, j'appelle ta délivrance, je l'appelle au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu en bas de ton lit, j'ai pris pour quelqu'un spécialement, j'envoie le feu en bas de ton lit, j'envoie le feu en bas de ton lit, j'envoie le feu sur ton lit, au nom de Jésus, au nom, oh yes, il y a quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter, tu es en train de devenir chaud, il y a quelqu'un, pendant que tu es en train d'écouter, tu es en train de devenir chaud, tu es en train de devenir chaud, tu es en train de brûler, ce démon ne pourra plus jamais te toucher, ce démon de mari de nuit, ce démon de femme de nuit, ne pourra plus, quand il voudra venir te toucher, il va dire que, hé, tu es chaud, tu es chaud, tu brûles, Alléluia, ces choses ne pourra plus jamais coucher avec toi, ça ne pourra plus jamais monter dans ton lit, parce que ton lit est en feu, ton lit est en feu, ta maison est en feu, par le flamme de l'éternel, le flamme du Saint-Esprit, Alléluia, 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 oh oui, Maman Chantal est en train de nous dire qu'elle est en train de brûler, oh, beaucoup parmi vous doivent être en train de brûler comme Maman Chantal, beaucoup doivent être en train de brûler, parce que ce feu qui est en train de brûler ici, ce n'est pas seulement pour une personne, ce n'est pas seulement pour une personne, reçois le feu que le Seigneur envoie dans ta maison, reçois le feu, ouvre ta maison pour le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, c'est pour ta délivrance, c'est pour ta délivrance, Yahweh, 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 délivre tes enfants, éternel est notre Père, éternel est notre Père, brise ce chien, brise au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, alléluia, 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 continue à brûler, continue à brûler, esprit du Seigneur, continue à brûler, yes, le chêne, même le chêne, le chêne, le chêne, le chêne, ces chênes sont brûlées par le nom de Jésus, ces chênes que je suis en train de voir dans la vie de quelqu'un en ce moment, je le brûle par le feu liquide du Saint-Esprit, je le brûle, oh, tu vas sortir de ces chênes de ces mauvaises relations, ces chênes de ces mauvaises relations, ces chênes de ces mauvaises relations, je le brise, je le brise, tu n'es pas esclave, tu n'es pas esclave devant ces démons, tu n'es pas esclave, tu n'es plus esclave, parce que tu as été racheté par les saints de Jésus, voilà pourquoi j'amène les saints de Jésus sur toi, je veux, je veux, je veux prier pour toi, je veux prier pour toi, avec les saints de Jésus, il y a la délivrance, avec le sang de Jésus, parce qu'ils ont vaincu par les saints de Jésus, toi aussi, tu peux vaincre maintenant par le sang de Jésus, tu peux être délivré maintenant par le sang de Jésus, reçois, ouvre ton cœur pour recevoir les saints de Jésus, oh, je sais que ces histoires ont maltraité ta vie, je sais que ces histoires ont abusé ta vie, je sais que ces histoires ont stressé ta vie, à tel point que tu ne sais plus comment recevoir l'amour de Dieu, Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour toi, pour que la délivrance entre dans ta vie, Jésus-Christ t'aime, il est mort pour toi, son amour est vrai, son amour est vrai, reçois l'amour de Jésus, et sois délivré de la sorcellerie, reçois l'amour de Jésus, et sois délivré de ses femmes et maris des nuits, reçois l'amour de Jésus, oh, que ce chien ne tombe, que ce chien ne tombe, au nom de Jésus, Jésus délivre, Jésus délivre, Jésus délivre, Jésus délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Alléluia, le feu est en train de brûler, le feu est en train de brûler, le feu est en train de brûler, ce chien que je suis en train de voir, par l'onction du Seigneur, ces chiennes qui te lient dans ces mauvaises relations, par l'onction de Jésus, je le brise, c'est soi, au nom de Jésus, je le brise, c'est soi, au nom de Jésus, Le Seigneur est en train de créer le temps pour toi d'être heureuse, Le Seigneur est en train de créer maintenant, à partir de ces moments, un temps pour toi d'être heureux, un temps pour toi d'être heureuse, le Seigneur est en train de les créer maintenant, maintenant et sûrement, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de percer pour quelqu'un, Le Seigneur est en train de percer pour quelqu'un, parce que c'est soi, ces histoires, Je suis en train de voir comment ces histoires étaient devenues solides, C'est ténèbre contre toi, c'est ténèbre, c'était devenu solide dans ta chambre, Alors la puissance de Jésus est en train de percer maintenant, La puissance de Jésus est en train de percer maintenant, La puissance de Jésus est en train de percer maintenant, C'était, oh, je vois au nom de Jésus, reçois, reçois ta délivrance, Je suis en train de voir quelqu'un qui était vraiment mis sur ce chêne du ténèbre, Et je te vois en train de sortir, je te vois en train, tu es en train de sortir, Tu es en train de sortir, libéré comme une colombe, oui, C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a délivré ce soir, Alléluia, 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 Merci Seigneur pour ces grandes délivrances, Merci Seigneur pour ces grandes délivrances que tu es en train d'établir dans la vie de tes enfants, Merci Seigneur Jésus pour ces grandes délivrances, Oh Yahweh, 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 Je suis en train de voir quelqu'un, le feu est en train de brûler sur ta poitrine, Tu te demandes d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a, Je te réponds, ces démons de cauchemars qui se mettaient sur ta poitrine Ne pourra plus jamais se mettre sur ta poitrine, A partir de ce soir, le cauchemar termine, A partir de ce soir, le cauchemar termine, Alléluia Jésus, tu fais des miracles pour nous, Alléluia Jésus, tu fais la délivrance pour nous, Alléluia Jésus, tu es notre délivrance, Alléluia Jésus, tu fais notre délivrance, la lumière, Au nom de Jésus, je vois dans la maison de quelqu'un, Cette histoire de mari de nuit, était comme un serpent, C'est entrer dans ta maison comme un serpent, Et je suis en train de le voir, sortir de ta maison comme un serpent, Mais ces serpents qui sont en train de sortir de ta maison, Je le vois couvert de la honte, Je suis en train de voir ces serpents qui sortent en bas de ta porte Pour sortir de ta maison, Mais c'est entrer de sortir avec beaucoup de honte, Beaucoup de honte, Beaucoup de honte, Alors pendant que ça sort avec la honte, Je le déclare, Cette honte, Ca va rester sur ce serpent, Ce sorcier de serpent qui est venu contre ta vie, Ca va rester sur ça pour toujours, La honte que ces choses ont amené dans ta vie, C'est terminé, Parce que ce serpent de mari de nuit, Est parti avec sa honte, Il est parti avec sa honte pour toujours, Reçois, Toi qui, Je ne sais pas si c'est qui, Mais c'est pour toi, Et tu es en train de le sentir, Qu'il y a une paix qui entre dans ta maison, Parce que je vois la chose sortir en bas de la porte, Avec toute la honte, Et la honte qui était dans ta vie est terminée, La honte, Oh, Alléluia, La honte qui était dans ta vie est terminée, Reçois la lumière du Saint-Esprit, Reçois la lumière du Saint-Esprit, Reçois la lumière du Saint-Esprit, Reçois Jésus, Reçois Jésus, Tous les espaces vides, Je veux que tu puisses les remplir avec Jésus, L'espace vide, Remplis-le avec Jésus, Dis Jésus, C'est toi mon meilleur ami, Et mon ami de tous les temps, À la soirée, Reçois la présence du Seigneur Jésus, Dis Esprit du Seigneur, Remplis-moi, Remplis-moi, Tous ces espaces libérés, Tous ces espaces qui ont été laissés vides, Remplis-moi, 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 Esprit du Seigneur, Remplis-moi, Esprit du Seigneur, Prends ta place dans ma vie, Prends ta place dans mon ventre, Prends ta place dans mon cerveau, Prends ta place dans mon cœur, Remplis ma maison, Esprit du Seigneur, Remplis ma maison, Esprit du Seigneur, Remplis ma maison, Remplis ma maison, Il y a ma soeur Sandrine qui me dit que j'ai mal au ventre Ma soeur Sandrine qui me dit que j'ai mal au ventre Ma soeur Sandrine, je prie pour toi Nous sommes en train de prier Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler ces démons Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler Tous les objets que les méchants ont déposés dans ton ventre Le feu du Saint-Esprit est en train de brûler ces choses Voilà pourquoi tu peux sentir le malaise Parce que les choses sont en train de brûler Parce que les choses sont en train de brûler Les choses qui sont en train de brûler ne pourront plus jamais habiter dans ton ventre Ton ventre comme on a déclaré ce soir Je suis en train de parler à ma soeur Sandrine là Comme on a déclaré ce soir Que tes ennemis sont mal à l'aise Les démons, les objets de Satan, les objets de Marie de nuit Qu'il avait déposé dans ton ventre Les, 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 on appelle ça comment ? Le eggs, what is eggs ? Le zoo, le zoo, tout le zoo que ces histoires avaient déposé dans ton ventre C'est ne plus ton ventre le plus confortable pour ces démons Ton ventre le plus confortable pour eux Voilà pourquoi ils sont en train de brûler Voilà pourquoi ils sont en train de brûler Ils sont en train de brûler au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le feu du Seigneur est allumé Nous sommes en train de faire un travail sérieux Nous sommes en train de faire un travail sérieux Je suis en train de voir les certificats des divorces Parce que je l'avais demandé et je l'avais déclaré Je suis en train de voir les certificats des divorces Il y a des divorces qui sont en train d'arriver en esprit Il y a des divorces contre ces maris et femmes de nuit Qui sont en train d'arriver en esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh oui, nous allons nous arrêter par là Nous sommes en train de faire un travail sérieux Nous allons nous arrêter par là Il y a les gens qui doivent regarder ces vidéos encore Il y a ceux qui doivent regarder la première vidéo Et la deuxième vidéo pour comprendre de quoi on est en train de parler Nous sommes en train d'attaquer le mari et le femme de nuit Ces démons de mari et femme spirituelle Nous sommes en train de les attaquer cette semaine Nous avons commencé le lundi Aujourd'hui, le mardi On a parlé aujourd'hui, le mercredi On est vraiment en train de les détruire On doit les détruire avant qu'ils puissent les détruire Voilà pourquoi on est en train de les détruire Alors je vais vous montrer une culture avant qu'on ne se sépare Je ne veux pas que ces choses puissent vous sembler étranges Je ne veux pas que ces choses puissent vous sembler étranges Que ce ne soit pas étrange Nous sommes en train d'attaquer le travail de Satan Nous sommes en train de brûler le travail de Satan Jésus Christ nous dit quelque chose Ça c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas C'est l'histoire où quand il y avait un papa qui a amené son enfant Pour que les disciples puissent prier pour lui Mais les disciples n'ont pas pu prier pour lui Mais quand Jésus Christ est venu, il a prié pour l'enfant L'enfant était guéri Mais les disciples ont demandé à Jésus en secret Maître, comment est-ce qu'on n'a pas pu chasser les démons ? Jésus les a répondu Mais ces sortes de démons Ne sortent que par la prière et par le jeûne Voilà pourquoi Je pense que ces démons ce sont des rebelles Parmi les démons rebelles Les démons de mari et femme de nuit sont les numéros 1 rebelles Pourquoi ? Parce que quand ils entrent dans ta vie Ils viennent dans ta vie avec un certificat de mariage Voilà pourquoi ils sont rebelles Mais nous sommes en train d'utiliser ces semaines Nous sommes en train de prier Pour ceux, nous sommes en train de prier Et hier parmi vous les autres Le Seigneur va te toucher Dites-moi pendant ces semaines J'aime même un jour Et pendant que nous allons prier Tu vas voir les choses arriver dans ta vie Nous sommes en train C'est quelque chose de sérieux Nous les attaquons sérieusement Alors on va continuer demain On va continuer demain Mais ce que je vais annoncer pour quelqu'un Avant qu'on arrive à vendredi Tous ces démons qui se cachent dans ta maison Ces démons de mari et femme de nuit Ils ne pourront plus jamais se cacher dans ta maison Je les déclare comme un prophète de Dieu En ordre puissant de Jésus Alors nous allons continuer demain Nous allons continuer demain mes frères et soeurs Nous allons continuer demain Avec cette délivrance de mari et femme de nuit On se retrouve demain encore à la même heure 21h pour ceux qui sont à Londres Cameroun Kichassa Pour ceux de Paris, Bruxelles Italie et les autres pays Johannesburg je crois aussi 22h Tous les vidéos sont sur notre chaîne Kinga TV4 Alors pour ceux qui veulent être en contact avec moi Je mets mon numéro de WhatsApp Là c'est mon numéro de WhatsApp Pour le témoignage Qui ont des témoignages Envoyez-moi des témoignages sur mon WhatsApp Je veux savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies Je suis sur Instagram et aussi sur Youtube Tous ces vidéos sont sur Youtube Tu peux encore le regarder en paix En paix, en paix Alors je dis un grand merci au Saint-Esprit Je dis un grand merci au Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler Je suis en train de voir les choses que le Saint-Esprit est en train de faire Je suis en train de voir les certificats de divorce Et je dis à quelqu'un Je dis à quelqu'un Oh oh Tu ne me dis pas que Oh moi je ne suis pas dérangé par ça Alors je ne vais pas regarder Non 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 Peut-être toi tu n'es pas dérangé par ces choses Mais ta fille est dérangée par ces choses Ton fils est dérangé par ces choses Peut-être toi tu n'es pas dérangé par ces choses Ton mari est dérangé par ça Ta femme est dérangée par ça Peut-être toi tu n'es pas dérangé par ces choses Ton frère ou ta soeur est dérangé par ces choses Alors c'est pourquoi je veux que pendant qu'on est en train de prier Que tu puisses prier avec nous pour brûler ces choses Tu pries pour ta famille, là où il y a les maris et les femmes de nuit Qui sont en train de déranger ma famille Qui sont en train de déranger le mariage dans ma famille J'envoie le bombe de Dieu au nom puissant de Jésus Alors je dis salut à toute la famille, je vous salue Je dis chali, salut à ma soeur Etinesse, sois béni Maman Domba, sois béni Maman Chantal, sois béni Sandrine, sois béni Je crois que le feu du Saint-Esprit est en train de continuer dans ton ventre Avant, sois brundé, chakoromé, shékerab Alors soyez béni, soyez béni Maman Lisby, sois béni Toute la famille, soyez béni Chancéline, sois béni Papa Sawas, sois béni Donc je suis en train d'aller dans le nord Donc si je ne cite pas ton nom Ça veut dire que ton nom est en bas, en bas, en bas, en bas Alors mets un commentaire et je vais voir ton nom en haut Eden, ma fille, sois béni Alors soyez tous bénis Pape, le nom puissant Oui, ma soeur Sandrine, oui, ne t'en fais pas Si tu ne peux pas gêner, ne t'en fais pas Le Seigneur est avec toi Nous sommes en train de gêner pour toi Si tu ne peux pas gêner, ne t'en fais pas Mais ce qui est vrai, ta délivrance, c'est ce pourra maintenant Pour tous ceux qui sont en train de prendre le médicament Vous n'êtes pas forcé à gêner Ne vous en faites pas Votre délivrance arrive maintenant Demain, on continue On va brûler encore ces histoires Nous sommes en train d'enforcer le certificat Les certificats de divorce sont déjà donnés J'ai vu des certificats de divorce Alors on va les amener, les enfoncer Au nom de Jésus Ben, sois béni, sois béni, ben Sois béni par le nom puissant de Jésus Soyez béni, soyez béni Nous nous retrouvons demain à la même heure Alors si tu es en train de nous regarder Tu n'as pas aimé notre page Aime notre page pour que dès que la prédication commence Tu puisses voir directement Tu n'as pas besoin d'attendre Facebook Te dire que la prédication a commencé Parce que Facebook, ils ne disent plus aux gens Que la prédication commence Parce que quand on a commencé à faire ces prédications Facebook était comme notre évangéliste Il partait dire aux gens Venez, venez, la prédication a commencé Mais maintenant, Facebook, il ne veut plus être évangéliste pour nous Quand on commence, il ne veut plus appeler les gens pour prier Vous connaissez comment ces choses se passent Alors toi-même, dès que c'est l'heure de la prédication 21h pour Londres 22h pour Paris Ceux qui ont l'heure de Paris 22h chez vous Toi déjà, viens sur notre page Pour écouter La parole La parole du Seigneur Alléluia Alléluia Notre maman chantant nous dit Je suis déjà guéri Alléluia 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 Oh oui Il y a déjà de miracles qui sont déjà faits dans la vie des autres Nous, on va continuer avec toute la famille Pour qu'à la fin, nous tous Nous tous Nous puissions être guéris Et délivrés à tout jamais de ces choses Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Par le nom puissant de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501